Salut à tous, c'est Monheur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéos sur la chaîne, étant donné que ma caméra qui me filme en ce moment même était en réparation chez Canon, j'avais un problème avec deux tâches sur l'écran, si vous avez vu les dernières vidéos, enfin les derniers vlogs en extérieur, vous devez le savoir, il y avait aussi d'autres problèmes avec l'objectif, enfin ça m'a quand même coûté 400 balles, ça fait très mal, du coup on repart sur des vidéos de type anecdotique, enfin on va faire plusieurs sortes de vidéos à l'avenir, étant donné que je reste encore en France pour quelques mois, et donc si vous vous souvenez, il y a maintenant peut-être deux mois, je pense peut-être un peu moins, mais ça fait un petit moment, j'avais sorti une vidéo anecdote dans laquelle je vous parlais d'une journée pendant laquelle j'avais travaillé pendant 32 heures consécutives au Japon, voilà si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, car cette vidéo va faire écho à l'autre vidéo, donc pour se remettre dans le contexte, nous sommes au Japon, je travaille à Tokyo dans mon entreprise de sécurité, où j'ai fait des semaines dans lesquelles j'ai fait beaucoup d'heures, enfin voilà je vais pas tout vous raconter, si vous avez suivi un peu mes vidéos précédentes, vous savez de quoi je parle, donc dans la vidéo dans laquelle je vous parle de cette journée pendant laquelle j'ai énormément travaillé, jour, nuit, jour, si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais dormi dans un net café pendant 3 heures je crois, avant de reprendre l'autre chantier qui suivait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un net café, c'est un lieu qui est très populaire au Japon dans lequel tu peux dormir ou te reposer, tu as en général un petit box avec un siège que tu peux allonger et un écran d'ordinateur, et donc quand tu as besoin de dormir pendant quelques heures parce que tu as loupé ton train ou parce que tu reprends le travail 3 heures après, ce qui était mon cas, c'est un endroit idéal et en plus ça vaut vraiment pas cher. J'ai donc fait ma journée de travail, j'ai fini à à peu près 2 ou 3 heures du matin et je recommençais le lendemain à 9 heures je crois, donc voilà le temps de prendre le métro et tout, on avait à peu près 3 heures pour dormir. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, nous sommes allés dans un net café, j'étais donc avec un de mes collègues qui était français, dédicace à Simon si il regarde cette vidéo, et aucun de nous deux n'avait encore dormi dans un net café alors qu'on était au Japon depuis quand même un petit moment, mais on n'avait jamais eu l'occasion de y aller en fait, on savait pas du tout comment ça se passait, on connaissait pas trop les enseignes, enfin on connaissait rien du net café, mais on savait ce que c'était et on s'est dit là on en a besoin. Il se trouve que ce soir là nous avions notre chantier dans le quartier de Shimbashi qui est un quartier connu pour les salariés maines, donc il y a énormément de bars, il y a énormément de japonais bourrés on va se le dire, et du coup on trouve un peu tout franchement dans ce quartier, surtout proche de la gare, et on voyait plein d'enseignes, de grands buildings, enfin d'à peu près on va dire 6-7 étages, avec écrit DVD café. Il y avait une affiche sur rentrée avec un plan, avec des petites chambres qui devaient faire je sais pas peut-être 3 ou 4 mètres carrés, mais vraiment tout petits, et avec un schéma comme quoi il y avait une télé, un ordi, et un petit siège qui se plie. Donc c'est exactement ce qu'on avait entendu d'un net café, enfin ce qu'on pensait d'un net café, c'était à peu près ça, mais vous allez voir que pas vraiment. En fait on n'a pas vraiment réfléchi, on s'est dit c'est forcément ça, c'est à côté d'une gare, on savait que c'était souvent à côté des gares, parce que c'est les gens qui loupent leur train qui vont beaucoup là-dedans, et en plus on était complètement claqués étant donné qu'on avait travaillé déjà pendant bien 15h d'affilée je crois à peu près, donc voilà on avait juste une envie, c'était de dormir en fait, d'avoir juste un truc où tu peux t'allonger et dormir. Et en plus on a vu les tarifs à l'entrée, c'était vraiment pas cher, je crois qu'on était sur du, peut-être 8€ pour 3h, ou quelque chose comme ça, mille yens je crois. Donc on va dans un premier DVD café, ou vidéo café, je sais plus comment ça s'appelle, DVD café je crois, et on arrive à l'accueil, ça devait être 3h ou 3h30 du matin à peu près, on lui demande si ils ont 2 chambres, pour qu'on puisse dormir pour 3h. Et donc dans le premier bâtiment qu'on a fait, la personne à l'accueil nous a dit que c'était plein, c'était complet. Alors que c'était un grand building comme je vous l'ai dit, avec plusieurs étages, d'après les schémas je crois qu'il y avait à peu près 3 étages réservés à des chambres. Donc complet, on était quand même un mardi, donc en pleine semaine, complet, voilà, ce que je me disais, c'est, putain c'est vraiment populaire, les netcafés. Donc on s'est dit qu'on allait continuer à marcher autour de la gare, et qu'on en trouverait bien un autre, ce qui s'est passé, on a marché à peine 5 minutes, on a retrouvé la même enseigne de DVD café. C'était encore une fois sur plusieurs étages, et la personne à l'accueil nous a dit que oui, pas de soucis, il y avait des chambres disponibles, voilà, que ça coûtait tant, la nuit, etc. Donc on dit, parfait pour nous, on va prendre 3 heures, on était très contents, on s'est dit, on va enfin pouvoir la dormir tranquillement, faire une petite sieste de 3 heures. Pas vraiment. Donc la personne, déjà à l'accueil, nous donne un panier avec une carte qui était censée ouvrir notre chambre. Dans le panier avec la carte de la chambre, il y avait une petite lingette en fait, dans un papier fermé, une petite lingette. Sur le coup, ça ne nous a pas fait tilter, il y a un truc qui nous a fait quand même un petit peu tilter, c'est que le mec, en gros, nous a donné le panier, et il nous a dit je vous laisse aller à votre chambre, les DVD sont, t'as l'étage suivant, bon, les DVD, voilà, étant donné qu'on est dans un DVD café, nous, on a pensé qu'un net café, c'est internet café, donc c'est un café, enfin un café, c'est un endroit pour dormir, voilà, ils appellent ça café, mais en fait, c'est juste parce qu'ils vendent des cafés, enfin je sais pas, mais en gros, c'est pour se reposer, et tu as internet dans ton, dans ta petit, dans ton petit box, quoi. Là, on s'est dit, vidéo café, ça doit être peut-être un concept un peu différent, dans lequel, au lieu d'avoir un ordi et internet, tu as, je sais pas, un lecteur DVD avec un écran, et tu regardes des films, c'était exactement ça, mais un genre de film assez particulier. En gros, on est monté, donc, à l'étage, de toute façon, on était obligé de passer par l'étage suivant, parce que notre chambre, si vous voulez, était encore à celui d'après, au-dessus, et l'ascenseur commençait à l'étage suivant, enfin, on était obligé d'y passer, en fait, et là, on arrive à l'étage, et il y avait une pièce, genre, mais vraiment, c'était, ça faisait la taille d'un magasin, c'était immense, avec plein, plein d'étagères, vraiment étalées partout, ça faisait des grands rayons, où on était tous seuls, en étant donné que c'était assez tard dedans, et, en fait, on s'est rendu compte que le genre de DVD qui était disponible à l'emprunt, c'était pas des Disney, quoi, hein, c'était des DVD de type pornographique, hein, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, au cas où certains n'auraient pas compris, hein, on va le dire. La chose qu'on était venu faire ici, ce n'était pas se servir de ces DVD, c'était tout simplement dormir, faire une sieste de 3h, donc on s'est dit, de toute façon, on s'en fout, même si le café est dédié à ça, nous, on va juste dans notre chambre, on fait notre sieste, et voilà, et on repart, on aura payé notre nuit pas cher, et tout, mais je vous rappelle que là, en fait, on avait compris dans quel genre d'endroit on était rentré, mais pas, enfin, pas vraiment, en fait, on avait une idée du truc, mais c'est après qu'on a vraiment dit si c'est vraiment chelou. On est allé prendre nos chambres, donc, voilà, chambre classique, un petit, un petit divan, une espèce de divan où on peut coucher, donc voilà, on a commencé à s'installer, déjà, il y avait deux télés, en fait, c'était bizarre, il y avait une télé, un écran plat, et par-dessus, encore un autre écran plat, et il y avait, ouais, deux lecteurs DVD, donc tu pouvais foutre un film sur chaque écran, ce qui est chelou, tu vas pas regarder deux films en même temps, et donc, moi, en fait, avant de dormir, je suis allé faire un tour aux toilettes, au-dessus du toilette, si vous voulez, il y avait une espèce de rectangle, comme ça, et c'était un distributeur de sextoys pour hommes, voilà, tout simplement, au-dessus du toilette. Pour ceux qui sont connaisseurs, c'était des articles de type Tenga. Après être allé aux toilettes, je suis retourné dans ma chambre, et j'ai essayé de dormir, bon, déjà, c'est pas forcément très confortable, mais franchement, quand t'es fatigué, que tu veux juste faire une sieste, ça passe, il y avait un problème, il y avait un problème, c'était les petits bruits. En gros, le Tenga, ici présent, et oui, j'en ai un, c'est Ryu qui me l'a ramené, merci Ryu. Pour la petite histoire, c'est un sextoy pour hommes qui se vend par milliers, voire centaines de milliers d'exemplaires au Japon, voire millions d'exemplaires, c'est vraiment quelque chose de très populaire, de très connu, et donc c'est ça qui a été distribué dans les toilettes, enfin les pays, bien sûr. C'est un genre de truc en silicone, bon, voilà, pour hommes, je vais pas vous faire un dessin, et en gros, on entendait le bruit de ce truc dans toutes les chambres alentours de nos chambres. Donc pour dormir, déjà, ça fait du bruit. Ok, ok, on peut s'endormir avec du bruit, mais quand tu imagines que t'as un mur comme ça, qui sépare ta chambre et celle du voisin, et t'essayes d'imaginer, enfin t'essayes pas, t'es obligé d'imaginer ce que le voisin est en train de faire à côté, je vous garantis que le sommeil a du mal à venir. J'ai quand même, malgré tout ça, nous avons quand même, car la personne qui était avec moi aussi, il me semble, réussit à dormir peut-être une heure, peut-être même un peu moins, enfin on a vraiment que dalle dormi. Et donc on s'est réveillés le matin, donc on est sortis de la chambre et on s'est retrouvés tous les deux dans le couloir, vu que nos chambres étaient juste à côté, et là on s'est regardés, et il y en a un qui a dit à l'autre un truc du genre « Est-ce que t'as entendu les mêmes bruits que moi cette nuit ? » Et oui, on avait entendu tous les deux les mêmes bruits, mais on avait tous les deux mis un bon moment avant de s'endormir, et on n'avait pas dormi beaucoup, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, en gros, on est rentrés dans un espèce de lieu où les japonais viennent pour se masturber dans des box privés, tout en regardant des films pornographiques, avec la possibilité d'en mettre deux en même temps. Et rien que de se dire que ce genre d'endroit a été inventé existe sur cette planète, c'est bizarre quoi. Comment ce genre d'endroit, si vous vous rappelez bien, juste avant, on est allé dans un autre endroit, un mardi en pleine semaine, avec des chambres sur trois étages, peut-être complet, hein, il y avait deux, celui d'avant était complet. On a compris à partir de là que le Japon, c'était un pays où il se passait des choses quand même assez étranges. Et on est reparti deux semaines de café avec des souvenirs plein la tête, et donc on est allé au travail, et on a continué cette journée incroyable de 32 heures consécutives, voilà, que je vous avais raconté dans la dernière vidéo. C'était pas un net de café, en fait, hein, c'était un... Ce qu'on a appelé, hein, ce qu'on a appelé pendant des mois après, un café branlette, hein, pour les intimes. Il se trouve que nous en avons parlé à quelques amis japonais, et tout le monde connaissait, et tout le monde trouvait ça absolument normal, voilà, il n'y a que nous que ça choquait, en fait. Et donc vient la fin de cette vidéo, la fin de cette belle anecdote. Ça laisse des souvenirs pas forcément agréables, mais je vous garantis que quand t'es en soirée, et que tu racontes cette anecdote, ça fait toujours rire quelques personnes. C'est pour ça que j'ai décidé de vous la partager directement sur ma chaîne YouTube. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501